bonjour tout le monde bonjour à toutes et à tous ici jake pour eva sound studio comme promis du pacman 99 une petite session d'une heure un peu moins d'une heure on enchaînera après avec tetris 99 pour la même chose et oui on a mangé pendant plusieurs semaines plusieurs mois du mario 35 et puis nous est tombé dessus un peu comme ça sans trop prévenir du pacman 99 il sorti quoi il ya la semaine dernière là sur la switch donc pacman en mode battle royale à 99 joueurs j'ai un peu plus d'une heure de jeu une heure et quart de jeu déjà dessus c'est pas pareil à que mario 35 à ça n'a rien à voir c'est pas la même ambiance ça c'est clair et j'ai mis j'ai pas du tout l'impression de jouer à pacman non plus en fait pacman classique traditionnelle je dois avoir une vieille cartouche en plus je la montrerai pour les prochaines fois mais voilà là on est vraiment sur du pacman 99 en battle royale ça n'est pas du tout le même gameplay c'est il est affreux je vous le dis de suite on en fera pas toutes les semaines une fois de temps en temps voilà comme vous voyez il ya des verrous à côté des cadenas tout simplement parce que la différence avec mario 35 donc moi le 35 c'est un jeu temporaire pour six mois pacman 99 ce n'est pas du tout le cas il ya du payant derrière ça veut dire que le jeu est comme tetris 99 il n'y a pas de il n'est pas temporaire il sera là tout le temps la durée de la vie de la switch en fait donc voilà je suis sur la version gratuite de pacman 99 je n'ai pas voulu payer quoi que ce soit pour le moment parce que je me dis qu'ils vont faire comme tetris 99 où il ya une version gratuite de détresse 99 et une version payante mais par la suite ils ont sorti une version physique de tetris 99 donc je me dis qu'il ya une possibilité que pacman 99 sortant physique peut-être on verra j'en sais rien il ya j'ai trouvé aucune info sur ça mais bon ce serait la logique me plante peut-être j'en sais rien mais bon voilà bon tant que j'ai pas l'information concrète ne veux je ne vais pas investir dans ces modes payants qui pourtant ont l'air sympa pour la prochaine fois de pacman 99 il y aura des prochaines fois mais pas toutes les semaines faites moi pensez vous ferait écouter un vieux regard dans le rétro radio où c'est vraiment une chronique que pacman l'histoire de pacman j'y ai pensé juste avant le stream j'aurais dû y penser avant j'ai pas le temps de la préparer la ressortir mais ça sera pour la prochaine fois faites moi y penser salut nino sur le chat ça va un peu fatigué mais ça va et andorra andorra difficile à dire que w le verre saluando endo même qu'il faudrait dire bon j'essaye de perdre du temps pour ne pas trop me lancer dessus mais bon à un moment donné il faut bien se lancer il faut y aller donc direction pacman 99 il n'y a pas vraiment d'histoire un impact d'un pacman c'est une boule de gomme qui va manger des boules de gomme pour échapper à des fantômes puis les manger sans se faire manger voilà fin d'histoire c'est bien donc pacman 99 ouais 99 joueurs sur du pacman j'ai pas encore tous les aspects du gameplay en main il ya des choses que je comprends d'autres pas encore là par exemple pourquoi est ce qu'il ya un carré vide en bas à droite j'en sais rien donc moi je suis pacman la boule jaune c'est parti donc là j'ai déjà une boule gomme voilà les trucs sur le côté c'est la spécificité de ce pacman c'est que l'idée c'est de faire des trains de fantômes pour les renvoyer chez les adversaires c'est ça c'est juste ça si on fait pas ça ça sert à rien on survit pas très longtemps pour le moment mon record est en top 11 sur 99 c'est très difficile oh non on voit pas pour cours 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 voilà sinon je tourne entre 50 et 70 pour vous dire mon niveau n'est pas très très bon vraiment pas très bon j'ai pu faire 3 4 top 30 35 mais j'y arrive pas à manger des affreux et vraiment vraiment vous voyez aussi à l'écran des fantômes blancs en fait c'est des autres pacman les adversaires on me renvoie sur la tête j'ai pas trop compris comment à top 50 déjà et il me ralentissent en fait les jeunes me ralentissent encore plus il peut y avoir des rouges à un moment donné vous allez vite le voir et les fantômes pacman rouge je dis bien fantôme pacman si je les touche je meurs direct sans réfléchir la bonté du jeu il faut vite attraper le fruit les fruits reset non pop pour pour au secours ouais donc le fruit reset les billets et reset les trains de fantômes voilà il ya un pacman rouge en bas à gauche vous voyez pour l'instant ils sont fixes voilà là il bouge et je peux rien faire contre ça si je les prends c'est fini voilà et les seuls moyens de s'en débarrasser c'est de reset la grille avec des fruits je crois que c'est ça je crois que j'ai compris que c'était ça mon dieu qu'elle voit je peux même pas les la banan le rouge est monté à je suis d'aigues bon c'est pas combien 19 et pour une première partie en direct 19 franchement c'est honorable très honorable différence avec mario 35 c'est qu'il ya pas de mode spectateur donc à part voir le classement monté je ne sais pas vraiment on peut pas aller sur les autres cases voir ce qui se passe on le voit entrer un tout petit tout petit tout petit mais mais c'est illisible les restes déjà plus que neuf joueurs on va voir comment classement plus que 8 on voit pas vraiment pas je peux absolument pas commenté ni quoi que ce soit ce qui se passe chez les adversaires vraiment pas ils sont plus que 7 non c'est impossible à savoir si on peut voir à peu près sur les tout petits écrans si plus être fantôme blanc plus tu l'on peut se dire c'est galère pour certains mais sinon c'est c'est super dur différence avec mario c'est pas le même jeu c'est pas du tout le même jeu avec l'armée coucou sifrène ah ouais non c'est pas le même jeu ça c'est clair c'est pas la même ambiance et pas le même stress je trouve pacman plus stressant encore vraiment plus stressant elle ils sont plus que 6 je veux juste savoir le nom du premier c'est tout ce qui m'intéresse à plus à plus 3 ils sont plus que 3 il ya des poules rouges de partout plus que 2 et c'est fini et c'est un japonais qui gagne voilà c'est pas étonnant les japonais les coréens sur ce type de jeu ils sont affreux ils sont super fort c'est des tryharders ça c'est clairement c'est si on veut apprendre quoi que ce soit sur ces jeux là contacter les coréens et japonais ça c'est clair une petite voix je suis désolé j'ai une petite voix je fais au mieux déjà que je parle pas fort d'habitude c'est un peu plus encore un peu plus compliqué donc on va faire avec et non je n'ai pas fait de karaoké clairement mais monte ce type de jeu et je crois que j'avais fait la même remarque sur maille 35 à la manette pro c'est pas simple c'est plus je trouve ça plus intéressant aux joycodes et pourtant je déteste ces joycodes mais vraiment pour ce type de jeu c'est quand même intéressant voilà limite faudrait que je vais essayer par la suite de brancher la manette nes usb je sais aller derrière moi aller le train de fantôme on n'est pas dans un parc d'attractions ou une fête forène aucun rapport aucun rapport du tout j'ai les yeux qui piquent tellement il ya des effets c'est horrible les vites ont fait réinitialiser tout à droite j'ai cru que le bleu le bleu clair allait me passer au déjà top 50 disons galère panique je suis où je suis assez bon je m'étais perdu c'est français ça je m'étais perdu une bonne question c'est rien non j'étais dessus j'étais sur la boule gomme à flûte j'étais perdu oui j'étais j'étais sur la boule gomme ah ah c'est 38 et franchement ça va c'est correct on peut dire aussi dire je m'étais perdu d'accord m'approche un petit peu vraiment je vois pas grand chose l'écran n'est pas bien grand et tous les effets c'est c'est vite illisible vraiment illisible c'est loin lancé là ils ont déjà trouvé les quatre ans dix neuf heures mais ah quand même ça aussi les commandes pour dire ce que moi je veux en bonus et comment je veux viser les joueurs adverses c'est pas pareil que sur que sur mario 35 et c'est un peu de stress 99 c'est ça peut y ressembler mais il ya une différence de commande puis le fruit le fruit le fruit le fruit donc j'ai 5 fruits et légumes par jour alors pas 5 grains de raisin ça compte pas mais si vous mangez 5 pastèques par contre chapeau voilà j'ai eu chaud là affreux ce jeu affreux mais ça c'est vrai je sais que je suis pas bon dessus mais c'est mon âme de challenger sur les joueurs nostalgiques j'aime souffrir ça doit être ça je ne vois pas d'autre solution non c'est absolument rien sur mario 35 je pouvais jeter un oeil de temps en temps quand même sur l'écran des adversaires voir savoir où est-ce qu'ils en font quelles sont leurs stratégies etc là ce n'est pas possible parce que 1 on y voit que dalle et 2 il ya tellement d'effets le jeu est tellement rapide que c'est impossible j'essaye de rester concentré non il sort de vous lui il a pris un temps je viens de là avec non celui qui a la priorité à droite je veux pas cinq portions de fruits pour être précis sachant qu'une portion de fruits je fais à peu près la taille d'un point c'est écrit comme ça point une portion de fruits et la taille d'un point vous avez cinq pommes cinq pommes de la main du coup cinq pommes cinq oranges d'accord merci pour je ne savais pas ça me fait penser aux jeux musicaux d'arcade ça pète dans tous les sens ouais tout à fait tout à fait dans quelques semaines je m'avance un peu dans quelques semaines je vais tenter de faire du taïko avec le tambour il est derrière en espérant de pas trop déranger les voisins mais je m'entraîne un peu dessus parce que je suis encore plus mauvais que sur ça j'aimerais bien le faire dès que j'attrape dès que j'améliore un peu le setup en switch parce que là je suis en position de nintendo switch en télé après si je me mets là comme ça c'est l'ordinateur et c'est un peu galère bon pour l'instant on a fait des parties correctes dont une plutôt bonne la première voilà c'est plutôt pas mal si on peut éviter si on peut éviter d'être au delà de 60 ça peut être et puis c'est pour les gestes de barrière et tout ça vous comprenez distanciation spéciale faut pas être 6 du coup faut jouer dans le top 6 excuse bidon excuse totalement bidon eh mais tu joues sur le verset le je t'en fiche d'être 6 sur ton écran allez le fruit la cerise voilà la cerise sur le gâteau les stars vous avez une bonne assurance avec la cerise je vais attraper la fraise la fraise la fraise la fraise voilà je vais me faire avoir je suis en plein milieu du train là mince j'en ai laissé passer ah il y a de plus en plus de fantômes de pac-man blanc et où il va je comprends pas où il va aller le conspiration ok top 50 c'est bien c'est bien oui elle est initialisation par contre on a perdu ils ont pas réunis les les pas gomme à les petites gommes allez va tout au bout on va pas tout au bout alors si j'allais trappe le fruit c'est quoi ça c'est une pêche un abricot ça a été réunit au monde jim il me poursuit il me poursuivait de la poursuite très très poursuivre au secours mais voilà il ya les rouges voilà à partir des rouges c'est la panique là il y en a 5 5 6 c'est pas bien à trop il y en a beaucoup trop je suis perdu ça y est je suis perdu j'étais encerclé je pense ah que dites vous dans le chat comme bêtises non j'ai trop de fruits c'est pas non ça c'est clair c'est trop sucré ouais ça clairement fruits et légumes même si les fruits sont des légumes oh mon dieu on va revenir sur ce débat non mais discuter l'autre fois en vocal sur discord si vous voulez rejoindre discord pour parler tout et de rien n'hésitez pas je suis pas en vocal sur discord en ce moment mais n'hésitez pas une courgette le matin un concombre le soir une banane le midi ah 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 ça y est ça dérive bande de coquinou j'ai pas regardé combien j'étais du coup je viens de titrer j'ai pas regardé combien j'étais je dirais dans les 40 parce que le 50 elle doit être 40 40 35 je sais pas du coup je regarderai ça au replay et 8 28 ah d'accord ok 28 bon bah ça ok 28 d'accord je sais pas si j'ai vraiment une bonne strade de vite faire les trains pour attraper les gommes pas les réflexes les premières parties les toutes premières parties que j'ai fait c'est pacman 99 je me suis dit je vais la jouer à la pacman donc j'ai voulu faire au secours j'ai voulu mon dieu non mais oh j'ai voulu attraper tous les points et ça m'a c'est pas le moment d'éternuer quand on est en tryhard à pardon ah on m'attaque je veux pas qu'on m'attaque la paix dans le monde wow le rouge à 50 ah je me retrouve embêté ok pourquoi j'ai pas mangé tout le train là pourquoi il y en a qui se qu'ils ont traversé genre gratuit non non hein on paye le billet dans le train monsieur hein faut pas frauder hein sinon c'est 50 euros d'amende sur le trajet minimum minimum wow euh euh pls ça y est ça y est je panique je fais n'importe quoi je suis où je suis la vite 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 la j'ai fait demi tour fallait pas que je fasse demi tour fallait pas que je fasse demi tour surtout pas fallait pas clairement pas 33 donc ok pourquoi j'ai fait demi tour j'ai fait demi tour mais pas du tout avec prudence hein clairement pas ah là là c'est stressant c'est hyper stressant je vous défie petit défi pour vous je vous défie de retrouver les noms des 4 fantômes de couleur parce qu'ils ont un nom y'a pas d'histoire mais ils ont quand même un nom je suis en train de les chercher dans ma tête je les ai plus je le savais mais je les ai plus y'en a un c'est avec un P y'en a un c'est avec un S je les ai plus vraiment allez on va rattraper le train il faut un fruit ou une paque gomme il faut un fruit ou une paque gomme il faut un fruit ou une paque gomme un fruit ah voilà la fraise c'est bon déjà de nouveau on va pas réfléchir on va l'attraper le fruit tac voilà qu'est ce que j'ai fait je suis arrivé en face de lui je lui ai fait coucou voilà n'importe quoi alors on a shadow pinky ah bah j'avais dit un PES tu vois shadow pinky speedy et inky et bashful inky et bashful je les aurais absolument pas retrouvé ça c'est clair merci google shadow pinky speedy avec une réflexion plus poussée peut-être ouais mais inky et bashful je les aurais pas du tout vraiment pas maintenant faut le retenir et le ressortir pour la prochaine fois dur dans le mode payant de spacman y'a pas que d'autres modes de jeu y'a aussi de la cosmétique on peut choisir l'arrière-plan on peut choisir la table de jeu etc j'ai un énorme coup de barre je crois quand même euh ouais on va rattraper directement la cerise comme ça j'ai du mal à choisir mes mes stratégies purée euh euh il faut savoir que c'est vrai que pacman en battle royale c'est pas la première fois il existe pacman 64 donc 64 voix sur une je sais pas si j'ai pas passé mes consoles mais c'est sur la stadia de google et c'est pas une blague c'était une exclusivité mon dieu voilà je me retrouve encerclé ouais je peux rien faire inki c'est le bleu speedy c'est le rouge d'accord donc vous avez les autres noms associés aux couleurs tant qu'à faire s'il te plaît et c'est celui qui va aller bien les autres noms associés aux couleurs tant qu'à faire s'il te plaît mais en fait il ne reste que des clercs il ne reste que des clercs bashful c'est le jaune ouais shadow c'est pas un nom bleu jaune rouge rose et basta pourquoi t'as mis shadow alors je n'ai pas compté on n'essaierait pas d'avoir tous les points les billes pour la forme peut-être pas en fait je me fais troll ah mais je me fais beaucoup troll voilà voilà je me dis voilà je vais attraper des billes au final qu'est ce que je fais des bêtises le fruit le fruit le fruit j'ai pas pu faire demi-tour oh putain là je l'ai vu j'ai foncé dessus je l'ai vu n'est pas le bon timer dommage moult après moult recherche ils ont plusieurs abon peut-être en européen en américain non japonais là je vois que ça en logique pour le moment je vais n'importe quoi putain cerise allez c'est bon pour l'instant j'ai pas trop lancé de de train de train de phantom même là je vais pas avoir le choix que de le faire je venais de lancer 29 comme ça ah ça mais ça s'enchaîne encore comme ça mais non il s'est déclinoté pile au moment où j'allais le manger ah non non ça je suis pas d'accord ça c'est de la triche monsieur dans le jeu original puck man j'en souvenais pas de puck man inki c'est le bleu pinky c'est le rose blinky c'est le rouge et clyde l'orange d'accord ils finissent souvent en key sauf clyde ah ouais ok ok d'accord et le monde ne tourne pas si rond hein rond comme un ballon jaune comme un citron il y a eu pacman en dessin animé on retrouve pacman sur smash dans des jeux d'aventure il y a eu droit à plusieurs jeux d'aventure on a madame pacman ou miss pacman aussi il fallait bien lui trouver une demoiselle d'accord je me fais agresser par cette personne ok c'est bonjour toi je vous ai rien fait hein je voudrais juste poursuivre ma petite existence tranquillement sans vous embêter tout ce soir enfin ma grotte je vais juste manger je vais juste manger vite 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 ah ça c'est je vois pas grand chose non j'ai dit je veux te manger et je te mangerai non mais une super série documentaire sur netflix highscore ouais je oui tout à fait tout à fait c'est aller super bien je l'ai vu je crois que j'en avais parlé sur disc non je crois pas je n'ai pas parlé sur discord j'ai dû parler d'autre chose mais ouais ouais elle est super bien faite pas super bien fait elle est super bien réalisée elle est bien sourcée bien documentée courte par contre je trouve ça court ils auraient pu développer certains sujets enfin certains sujets certains aspects de certains sujets un peu plus parce que c'est quand même assez technique c'est ça s'adresse certes au public du monde du jeu vidéo mais pas seulement ça s'adresse aussi au grand public et quand on se met à la place du grand public il y a certains aspects tu te dis de quoi il parle quand même j'ai pas tout compris là mais sinon ouais ouais très très bonne série documentaire dans le même style mais là par contre c'est un c'est plus un film documentaire c'est free to play c'est sur netflix et il est gratuit je crois pas sur netflix sur steam pardon sur steam il est sur steam parce qu'il y a des films aussi sur steam je m'entraver le bouquin que je suis en train de dire pour s'appeler la partie ça vous donnera une idée de certaines choses et ou personne je vais être invité sur une émission il va sur une vidéo pareil je montre ça après il va sur une vidéo pour ceux qui ne le savent pas c'est pas que du jeu vidéo c'est aussi de la radio voilà je suis en frein je suis en frein 56 j'étais dans un enchaînement de manger des fantômes je crois que je n'ai mangé 56 bon c'est pas grave j'ai aimé le ton où les jeux vidéo ce n'est pas trop jugé oui tout à fait ça paraît une passion normale pas réservé aux nuts dans leur chambre ouais 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 ça commence à les gens qui font ce genre de documentaire commencent à prendre ce sujet là en main pour démystifier ça pour dédiaboliser aussi les gens qui jouent aux jeux vidéo et le bouquin que je vis en ce moment alors dernièrement j'ai relu les jeux vidéo ça rend pas idiot de yann leroux c'est un psychologue autour du jeu vidéo c'est un bouquin j'ai lu peut-être trois fois je vais le relire j'aime beaucoup ce bouquin j'aime beaucoup cette personne donc je vous conseille et j'essaye j'essaye de l'avoir en invité pour une des prochaines émissions micromanettes il est assez pris donc ça sera dans quelques mois je pense par contre il y a je suis en train de lire ça c'est plutôt pas mal c'est philosophe pikachu de caroline giro je sais pas si vous voyez bien et en fait ça parle justement de philosophie et de l'aspect des mangas et de pokémon notamment et des jeux pokémon il est assez court il y a 125 pages 126 voire 125 la première le compte pas je l'ai à peine commencé pour l'instant il est super intéressant j'espère que la suite le sera aussi et voilà ce sont des c'est pas des romans du tout c'est on est sur de laisser clairement ce sont des essais mais voilà j'aime beaucoup ce genre de choses et trouver de la philosophie autour de tout ça c'est bien parce que le jeu vidéo c'est de l'inspiration après tout c'est de la création c'est de l'artistique mais c'est aussi de l'inspiration ça mène à réfléchir on le voit avec tous les jeux qui exposent en ce moment autour de l'environnement autour de l'égalité hommes femmes autour de plein de problématiques plein de valeurs plein de morale voilà et du coup les gens prennent ces sujets leurs mains et c'est super intéressant et il y a un autre bouquin je l'ai reçu ou pas encore je sais plus non je l'ai pas encore reçu Pareillement on est autour du jeu vidéo et c'est j'ai plus le nom du bouquin mais c'est Olivier Servais S-E-R-V-A-I-S qui a produit des... En gros il s'est immergé dans World of Warcraft en 4 ans dans toute l'aventure à fond vraiment même dans la gérance de GIL il en a tiré un bouquin et il en a fait quasiment une thèse de sociologie et ça a l'air hyper intéressant et là où je trouve ça très rigolo c'est que cette personne là a écrit beaucoup de livres autour du christianisme du catholicisme et petit à petit a commencé à écrire des trucs autour du jeu vidéo et je trouve ça très rigolo très marquant et au final de ce qu'il a l'air de dire et d'écrire ça en ressort que du positif donc pareil ça fait partie des personnes que j'aimerais avoir en invité dans les émissions donc j'espère que ça se fera donc voilà j'ai plusieurs possibles avec plein de noms je vais pas tout ce que vous vouliez dire mais voilà j'ai... bref faut pas croire mais en off je bosse énormément à côté pour IvaStand et je manque de temps sur plein plein de choses et j'ai un peu de mal à mettre des priorités néanmoins il y a des choses qui avancent il y a des choses qui ont été annoncées qui avancent un peu moins il y a des choses qui ont été pas annoncées qui avancent un peu plus voilà c'est... mais ça avance voilà ça s'avance petit à petit et je trouve ça bien c'est mon petit bébé c'est mon beau projet et j'espère vous amener avec moi dans ces aventures là de près ou de loin et j'espère que... bon bref vous avez compris depuis toutes ces années maintenant vous connaissez la chanson on retourne sur pacman va après à la pause euh... si je vais essayer de retrouver euh... non je vais pas la voir là je vais la voir ailleurs c'est pas du tout chez moi en plus pour la prochaine fois du pacman je vous retrouverai la chronique pacman que j'avais écrite et euh... je sais plus si c'est Yakipon ou c'est moi qui avait animé cette chronique là sur euh... regardant le rétro radio pacman sûr et certain j'ai fait mario medieval pacman j'ai un doute je sais plus si c'est moi qui l'ai animé ou si ça y est qui est bon allez on se reconcentre c'est parti on part en train là on... on chasseur cette fois tiens tu sais Trac il y a des choses euh... hors jeux vidéo ouais bien sur qui arrivent aussi sur euh... sur yvasa en vous bien entendu de la vie associative, de la vie culturelle, des arts vivants, des petits défis qu'on va pouvoir faire IRL aussi, ça va arriver, ils en disent pas plus pour le moment. Ah je peux pas faire de plus de trains de fantômes, ah je savais pas, vite faut la trapper du tout. Allez, 83, allez, je le sens non, 100 ! Oh, j'ai fait 100 sur un train de fantômes, tout le monde l'a vu. Et je me retrouve encerclé, c'est l'encerclement, c'est pas grave. 50 sous-piles ? Et franchement 50 sous-piles, c'est pas mal. J'ai dévoré 135 fantômes. Wow ! Plus grand combo sans fantômes, ouais bah ouais ! C'est pas mal, franchement c'est pas mal ! Je m'en reviens changer la musique parce que c'est pas... C'est pas fifou hein la musique, on va dire ça comme ça. Je vais avoir un autre jeu Pac-Man qui traîne mais sur la PS4. Si je l'ai encore, faut peut-être qu'on en fera un autre jour. C'est pas du tout le même style hein par contre. C'est du Pac-Man ou du Tetris ? Je sais plus. Non c'est du Pac-Man. Je crois que c'est Pac-Man Championship ou quelque chose du genre. Là on est pas dans du Battle Royale du tout hein. Par contre c'est vraiment de l'arcade pur mais avec des défis assez hard. C'est longtemps que j'ai pas stream sur la PS4 d'ailleurs. Bah la seule fois c'était Mediévil hein. Il y a plus d'un an et demi maintenant. C'est trop bien Mediévil aussi. Quand je dis Mediévil mais c'est Mediévil. Panique ! Panique ! Voilà j'ai fait demi tour fallait que j'aille à droite. Fâlait que j'aille à droite. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. c'était nul la dernière partie vraiment celle d'avance allez mais alors la dernière elle était pas bonne c'était pas intéressant mais il y a plus de billy du tout ça je sais pas si c'est un bug ou quoi que ce soit en vrai j'ai un petit coup de lag dans ma tête oh c'est calme je peux jouer avec le joystick ça va me faciliter là j'étais en mode vraiment en rétro rétro avec la croix directionnelle mais je peux jouer avec le joystick mon dieu je redécouvre la vie ok d'accord c'est quand même pas simple ah j'ai pas l'habitude voilà j'ai fait un geste qui fallait pas assez intéressant c'est intéressant continue à joystick ouais on a pris un niveau niveau 15 la musique est vraiment pas bonne allez C'est long, très long, je vais mettre un riposte et un riposte. Là je suis revenu par réflexe sur la croix directionnelle. Ah ouais non, il faut vraiment que je sois précis sur les angles droits, pas sur les diagonales. Il a fait demi tour lui-même le fantôme, je crois. Voilà j'ai perdu du pacman mais c'est bon je vais le retrouver. Beaucoup beaucoup de flashs. Allez ! Au secours panique ! Panique ! Ah voilà panique. Bon. On est presque sur la fin de la session pacman 99. Je l'avais dit je vais pas jouer deux heures d'affilié sur pacman 99. Je ne peux pas, c'est pas possible. Mario je m'en fiche mais pacman non. Du coup je vous propose pour les deux trois dernières parties, là maintenant en tout cas pour l'app, t'as trouvé la technique moyennement, c'est moyen moyen. Je vous propose une prédiction pour ceux qui ont pas mal de points de chaîne à dépenser. Je vais tenter de faire un truc gentil. C'est-à-dire que si je suis dans le top 50, vous allez gagner des points. On va faire ça comme ça. Et nouveauté, nouveauté, et là il y a le même en tête, N O U V, bon bref. Nouveauté, les tags modo, vous pouvez voter aux prédictions je crois. Il me semble que c'est possible. On va tester. Tiens c'est un nouveau bouton celui-là, je le connais pas. On va commencer une prédiction. On va voir si ça fonctionne. On va commencer la prédiction. Alors attendez, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Classement top 50 ou mieux. Donc en gros 50 ou 49, 48 jusqu'à top 1. Vous votez oui, vous votez non. Et vous allez gagner des points de chaîne, peut-être. Peut-être. Vous avez une minute. Donc là, ça s'est lancé sur... Je vais supposer que oui. Voilà, votez. Si je suis dans le top 50, vous gagnez des points de chaîne. Sinon, ben, vous avez voté et voilà. Je ne promets rien. Attention, je vous... Depuis le début du stream, vous avez vu à peu près ce que je pouvais faire sur Pacman. Je ne suis pas très bon. Donc, c'est vous qui voyez. C'est vous qui faites la confiance ou pas. Je ne peux pas... Voilà, on va voir. En attendant, on se lance. Et je regarde votre résultat après. Comme ça, je n'influence pas non plus, quoi. DT en regardant où est-ce qu'il vous en est. Mais quand ça se recharge, voilà. Que ça cherche plutôt dans les parties. Je crois en toi. Oh, c'est gentil. Non, alors, tu manges. Les fantômes gris. Les petits points. Tu reset la map. À nouveau les fantômes gris. Là, tu manges un combo. D'accord. Mais les points... Les billes, elles servent à rien. Les PAGOM, oui. Mais les billes, elles servent à rien. Vraiment, elle est... Dans Pacman 99, je ne comprends pas l'intérêt. Ben voilà. On commence, il n'y a pas de billets. Il y a 0 billets, là, tu vois. Quel est l'intérêt ? Je n'en sais rien. Bon, concentration. Il ne faut pas le faire plus vite que je sois dans le top 5. ... ... ... ... Je sais pas. Pis Très car Methan. ... ? Néni' ... Je joue avec le feu là. Non, purée, j'y étais presque, j'y étais presque. J'étais concentré et tout, oh je suis désolé, je suis vraiment désolé. Ok, les billes te servent à faire apparaître un fruit qui resette. D'accord, j'ai pas trop compris quand il apparaît, c'est d'accord, c'est ça. Mais des fois, les billes, elles sont pas vraiment là, ou elles sont à moitié là, ou à trois quarts là. Je suis vraiment désolé. Ah, j'y étais presque. J'étais bien dans ma partie là en plus. Ah, j'suis deg. J'suis vraiment deg là. Flûte, flûte, flûte. Ah, et voilà, là y'a pas les billes. Qu'est-ce qu'il poste ? Qu'est-ce qu'il poste ? Qu'est-ce qu'il poste, j'ai dit, et entraîné. Oh la la mon dieu Je suis où ? Ah je suis à l'angle mon dieu je me suis totalement perdu Euh il y a un coup de lag là, d'accord Tu m'as dit que c'est le but que j'ai pas assuré Euh panique 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 Il est même pas drôle ce jeu Mario ça pouvait être drôle Mais là non Mais c'est de l'arcade C'est du nostalgique Et c'est du challenge et j'aime ça quand même Vraiment je dois aimer souffrir c'est pas possible Oh la papa il est parti Il va pas passer loin là Il va passer loin là J'ai vraiment besoin de marteler la manette Je l'ai pas vu lui Je viens de la manger je l'ai même pas vu arriver Il avait pas vu tout ça Il serait un phantom Euh tourne tourne J'ai été rattrapé J'ai été rattrapé Allez on est sur la dernière partie de Pac-Man Et après on va switch pour Tetris 99 Quitte à souffrir autant souffrir un peu plus encore Fog Tetris je le trouve moins hard que Pac-Man quand même Mais beaucoup plus que Mario 35 Oh oui Je me demande quel prochain battle royale ils vont pouvoir faire Du rétro wii De l'arcade Je pensais à Donkey Kong et les échelles et Mario mais c'est pas du Jumpman en fait Donc je pense pas qu'il fasse ça ça me parait trop Ça me parait trop Y'a pas intérêt de Battle Royale faire ça Sonic Je pourrais faire Sonic Je pourrais faire Sonic Cours 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 mais cours et va prendre le bus en face aussi quoi Bon j'en refais encore une Bon j'en refais encore une Mais vraiment une Ah bah il va être 18h en plus Allez on se concentre On fait le On le fait ce top 50 on le fait Pour칠 Allez on me regardez On y va To restez On y va Allez ! Il y avait du verglas je pense, il l'a pas compris, il l'a pas fini. J'ai peut-être pas du reset à ce moment-là. J'ai le reset, le reset. Oh top 50 ! 50 n'est pas la référence musicale bien sûr. Mange ! Il est pas passé loin lui, ça s'est joué peut-être à une frame. Il faut aller chercher le fruit. Allez le fruit ! Je vais pas pouvoir acheter... Oh ce dodge ! On ne voit plus rien, à l'écran c'est pas grave. Remonte ! Ça y est les rouges apparaissent, c'est la misère. C'est la misère, où suis-je ? Non ! Cours, cours, cours ! Et non, cours pas, c'est le rouge qui... C'est pas le même rouge mais c'est un rouge... Combien ? 31, 33 ? 33 ! C'est pas mal ! Ah je suis content, 33 je suis content. 33 je suis content. Les pistes stats du coup... C'est record ? C'est quoi ? Si c'est record. Bon, il n'y a pas énormément de choses hein mais bon. Total de phantom dévoré 3668. Ah ouais ça fait beaucoup. Total des pack gomme... Plus grand... Plus grand combo, 100 ! Mais le combo 100 c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, là il y a deux secondes. Donc voilà. Pour l'instant il n'y a que ça. Voilà voilà, ralenti par les autres. C'était pacman99. On va switch un petit peu. Restez sur Twitch, restez là. Youtube, cordialement. Bisous.